mesdames et messieurs bonjour bienvenue autrefois dans notre chaîne que les informations donc aujourd'hui nous allons faire une formation intitulé la gestion des risques donc la formation sera animée par moi même que vous nous y donc comme vous savez je suis un ingénieur industriel senior avec cette huit ans d'expérience dans le domaine industriel je suis actuellement un chef département qualité sécurité environnement dans une société je suis notamment un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9000 à ISO 14000 en version 2015 et aussi je suis un formateur pour tout ce qui est relative à l'industrie donc tout ce qui est qualité production logistique et gestion de stocks et aussi même la maintenance industrielle donc juste pour faire une introduction donc prenons par exemple cette triangle là donc qui représente un projet quelconque donc n'importe quel projet donc généralement c'est la satisfaction de trois critères donc premièrement c'est la qualité deuxième le coût et troisième le délai donc la qualité c'est à dire tout ce qui est relative au au livrable donc c'est à dire la satisfaction de la qualité d'un produit ou d'un service ou d'un projet voilà donc pour le coup donc c'est tout ce qui est relative au budget prévisionnel budgetrier d'un projet etc ou bien le délai et c'est tout ce qui est relative à la date début date fin d'un projet donc un responsable projet ou bien un chef de projet donc c'est le responsable à 100% de l'atteinte de ses objectifs d'un projet donc il essaie toujours d'atteindre ses projets pourtant il y a toujours des perturbateurs donc qui lui interdit de réussir donc on les appelle des risques alors donc pour atteindre ses objectifs donc automatiquement il aura besoin d'un système ou bien d'un processus de gestion ou de management des risques afin de l'éviter ou bien les attirer ou les transférer donc voilà donc nous allons voir un exemple d'un processus de management des risques donc il se constitue d'un ensemble des étapes donc première étape donc on va commencer par l'identification des risques comment identifier et définir déterminer nos risques relatifs à un projet ou bien un produit etc deuxièmement l'évaluation des risques donc on va évaluer dans la deuxième étape le risque après l'identification de ces risques troisièmement on analyse les risques donc l'analyse des risques consiste à déterminer quels sont les causes d'apparition ainsi les conséquences d'apparition de ces risques quatrième étape c'est apporter une réponse face aux risques donc c'est à dire quelles sont les actions à mettre en place pour éviter comme nous avons dit donc soit pour éviter atténuer ou transférer ces risques et enfin donc la cinquième étape consiste à suivre les risques pour voir l'évolution ou bien l'efficacité des actions apportées donc pour la première étape qui est l'identification des risques donc il ya plusieurs méthodes et plusieurs procédeurs peuvent être utilisés pour identifier des risques mais dans cette formation nous allons expliquer deux méthodes donc la première méthode c'est qui est très connu partout le monde donc c'est le brainstorming donc son objectif c'est d'identifier le maximum des risques à partir de soit des réunions ou bien collecte des données à partir d'un ensemble des personnes qui sont compétents ou bien qui ont un rôle qui ont des relations avec le projet donc le bd storming peut se faire donc autour des tâches c'est à dire on peut par exemple dans une société collectée ou bien réunir un ensemble des responsables donc chaque responsable de service ou bien chaque responsable des tâches donc et il le maîtrise bien ses tâches donc ainsi de nous identifier des risques relatifs à la tâche ou bien à ses tâches ou bien donc on peut s'y faire le brainstorming autour de l'environnement du projet donc soit comme j'ai dit donc de réunir aussi des personnes compétents bien des personnes relatives au projet donc et on peut identifier des risques soit au niveau ou bien relatifs à l'environnement technologique réglementaire relative à l'étude de marché ou bien concurrentiel etc et aussi à partir de ce qu'on appelle le contexte du multi projet c'est à dire on peut identifier aussi des risques relatifs à un projet pareil par exemple le cas où il y a un projet similaire donc soit on peut identifier nos risques à partir des risques de ce projet ou bien aussi on peut même considérer l'existence d'un projet pareil comme un risque aussi pour pour notre projet et aussi donc on peut identifier des autres risques relatifs à l'organisation permanent de l'organisme c'est à dire on peut avoir des risques relatifs au changement de la stratégie de la société changement de la direction par exemple on peut avoir un organisme où il y a un directeur qui a déjà pris une décision ensuite le changement de ce directeur donc automatiquement il peut avoir ou bien on peut avoir un changement des stratégies un changement des décisions etc donc ça aussi c'est un risque sur le projet et aussi donc le brainstorming autour des clients et autres parties intéressées c'est à dire on peut à partir des des réunions avec les clients on peut identifier les risques soit relatifs à un projet relatifs à un produit etc ou aussi avec des autres parties intéressées soit internes ou externes comme par exemple des réunions avec les fournisseurs des réunions avec le milieu externe ou bien même avec les salariés avec le personnel interne donc ce sont des parties intéressées internes et aussi on peut citer une autre méthode qui est un chic liste donc chic liste c'est à dire on peut citer plusieurs plusieurs risques donc soit par exemple des risques techniques des risques organisationnel des risques relatifs au marché etc donc qui se base sur le retour d'expérience donc toujours d'expérience des personnes qui ont déjà travaillé même idée ou bien même projet et aussi lorsqu'on fin on finalise par exemple nos projets on peut citer l'ensemble des risques qu'on a déjà confronté et l'ajouté pour que les utiliser au cas où on veut étudier un autre projet etc mais il faut juste ajouter ou bien dire que les deux méthodes sont complémentaires c'est à dire même pour élaborer un chic liste on peut utiliser le brainstorming donc voilà ce sont des deux exemples de méthodes pour identifier nos risques désolé dans le premier axe donc il y a la gravité donc de 1 jusqu'à 4 comme nous avons vu et dans l'autre casse de l'autre axe qui est relatif aux abscisses donc il ya la probabilité et à partir de ça on définit une matrice selon les zones donc nous avons trois zones donc la première zone voilà c'est une zone en vert donc ce sont des risques qui sont acceptables donc c'est une zone où les risques sont acceptables dans le cas où la gravité entre 1 et 3 et la probabilité aussi 1 et 3 donc voilà ensuite il y a une zone orange donc c'est une zone d'alarme donc dans ce cas là lorsqu'on a des risques qui qui existent dans cette zone là donc on essaie toujours de faire des actions on va voir ça dans l'étape qui près l'étape prochaine donc pour arriver ou bien pour atténuer ces risques là et aussi il y a une autre zone qui est en rouge donc on l'appelle zone critique donc au bien nous sommes inacceptables donc ce sont des risques où on doit mettre des actions immédiates donc voilà pour résoudre ces problèmes là donc par exemple supposons qu'on a un risque dont la probabilité 2 donc c'est un risque improbable et une gravité très important donc on le note dans la zone orange donc c'est à dire c'est un risque qui existe dans la zone orange qui est la zone d'alarme voilà et comme ça donc lorsqu'on a identifié nos risques et les évaluer on doit les mettre dans cette matrice ensuite l'analyse des risques donc l'analyse des risques c'est une étape qui consiste à déterminer quelles sont les causes des risques de chaque risque donc pour l'analyse des causes généralement on utilise la matrice ou bien le diagramme Ishikawa pour déterminer quelles sont les causes d'un risque ensuite on peut utiliser l'arbre des différences ou bien l'arbre cause effet donc voilà pour déterminer qu'ils sont les causes de chaque risque et aussi au niveau de l'analyse des risques on doit aussi définir ou bien déterminer que ce qu'il est des conséquences de chaque risque sur le projet ou bien sûr l'un des facteurs de réalisation bien de réussite d'un projet soit relative à la qualité comme j'ai dit au cours ou bien au délai ensuite l'étape 4 donc lorsque l'on a définir ou bien déterminer les causes et analyser les causes donc automatiquement on doit apporter des réponses face aux risques c'est à dire on doit mettre des actions pour résoudre ou bien pour soit éviter atténuer ou bien transférer les risques donc on va voir comment ça donc généralement pour éviter les risques donc on doit diminuer la probabilité c'est à dire mettre des plans d'action préventive donc pour diminuer la probabilité donc la diminution de la probabilité c'est à dire donc éviter les risques ou bien atténuer les risques dans ce cas là c'est diminuer la gravité donc en mettant des systèmes de protection donc pour éviter ou bien pour plutôt diminuer la gravité donc dans ce cas là on arrive à atténuer les risques transférer les risques donc la transforme le transfert d'un risque donc c'est lorsqu'à lorsqu'on a quelqu'un qui qui est plus compétent bien qui maîtrise bien ce risque on peut soit externaliser ce risque par exemple dans le cas où il y a des non-conformités ou bien des problèmes et des risques relative à la santé ou bien relative à la sécurité au sein d'un projet on peut externaliser cette tâche là ou bien cette mission à une autre société ou bien notre organisme qui maîtrise bien ça ou bien on doit on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'assurance donc pour transférer le risque donc et au lieu de gérer le risque donc on laisse les assureurs gérer ce risque là parce qu'ils maîtrisent bien par exemple ce risque etc donc c'est ça le transfert des risques ou bien la gestion des risques donc la gestion c'est ce sont dans l'ensemble des provisions pour absorber le risque combien gérer d'une façon bien maîtriser un risque donc voilà ce sont les méthodes qu'on peut utiliser pour me voilà ensuite l'étape qu'ils suivent c'est le suivi des risques donc le suivi des risques déjà c'est l'identification de l'état d'un risque donc poursuivre un risque donc nous avons trois trois possibilités première possibilité c'est un risque qui est passé donc c'est déjà passé dans ce cas là on doit le supprimer parce que c'est du passé il ya aussi le un état d'un risque actif dans ce cas là on doit le surveiller par ainsi c'est par des systèmes ou bien par des méthodes etc et aussi des risques latents ou bien des risques futurs donc on doit mettre un système d'observation à loin bien sûr d'observation d'un risque pour éviter l'apparition de ce risque là donc généralement dont on est parmi les méthodes de suivi d'un risque je sais pas par exemple on peut faire des audits on peut faire des vérifications etc donc des systèmes de détection etc donc c'est un ensemble des des méthodes pour suivre un risque on va voir ça en détail dans la prochaine vidéo parce que nous allons organiser voilà un exemple bien utile de cas d'un registre de risque et comment les analyser donc dans ce cas dans cette vidéo là ou bien dans la vidéo prochaine on va voir donc quelques exemples des méthodes de suivi et du surveillance et voilà donc on arrive à un tableau de bord d'un risque donc par exemple voilà dans la première colonne nous avons cité l'ensemble des risques on peut par exemple donner des codes pour chaque risque etc ensuite nous avons l'évaluation pour déterminer quelle est la gravité donc ce qu'on a vu déjà dans l'évaluation la probabilité aussi et on calcule la criticité ensuite on détermine quelles sont les causes d'apparition de ce risque ou bien de de ce risque là et ensuite les conséquences sur le projet et enfin le plan d'action on ajoute aussi ce qu'on appelle le risque résilient c'est à après la mise en place des actions automatiquement il y aura un changement au niveau de la gravité et au niveau de la probabilité pour voilà pour réévaluer le risque et savoir est ce que le plan d'action est efficace ou non donc on ajoute dans le risque résilient donc g prime donc gravité probabilité aussi le résilient et la criticité résilient donc voilà on peut ajouter des autres colonnes donc par exemple la priorité d'un risque la priorité de l'action et c'est à donc on va voir ça en détail dans l'application ou bien dans l'étude de cas donc voilà nous avons arrivé à un petit formation pour gérer ou bien comment manager un ensemble des risques d'un projet ou bien d'un produit ou bien d'un processus donc c'est une méthode qui est très utilisée on peut même l'utiliser dont dont la nouvelle approche relative à l'approche des risques dont la norme iso 9000 inversion 2015 donc comme j'ai dit c'est une méthode très utilisée pour gérer un risque soit au niveau d'un projet ou même dans notre système management de qualité donc vers la fin je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir une vidéo et merci à tous